Les activités économiques de la République démocratique du Congo sont, d'après la littérature, jusqu'à concurrence de 80% brassés au niveau du secteur informel. Et étant donné cette importance, normalement on aurait dû avoir un lieu sûr où quiconque aimerait se faire une idée sur l'économie du Congo, comment elle se comporte, aurait la latitude d'y accéder facilement. Or, ces lieux sûrs n'existent pas encore, ils sont à créer. Voilà pourquoi l'idée nous est venue à l'esprit de pouvoir créer un observatoire du secteur informel mais qui va avoir comme point de chute un site web. Nous allons construire un site web pour pouvoir loger les informations essentielles sur comment se pratique cette économie. La première étape, c'était celle de la conception du projet lui-même, de ses outils méthodologiques. Et puis la deuxième étape, c'est celle de la collecte des données de terrain et puis de leur analyse. Et la troisième et dernière étape, c'est celle de la construction du site web. Est-ce que vous avez la ponce à Moutume Sous ? Oui, on a la ponce à Moutume Sous. C'est juste terrible parce que c'est même dans 7 jours 5 jours il n'y a pas 3. Les versements sont tous pendant 5 jours. Et les jours m'on a fait un mot de Kumba. Bon, moi, je suis arrivé au pouvoir. C'est ce que vous êtes décliné. Mais vous êtes où une personne ? Vous n'êtes pas de fauteuil ? Je vous donnais beaucoup. Vous êtes décliné sur votre femme. Je vous dis que votre femme a foutu lesquelles. D'ailleurs, il y a des fêtes de fauteuil. Vous êtes comme une fauteuil, M.K. Vous êtes décliné sur la fauteuil. vous avez supprimé la fauteuil. M.K. C'est ce qu'on est décliné sur sanedrie. Il y a une grande partie des recettes qui auraient dû profiter au gouvernement mais on assiste malheureusement à ce qu'on appelle évasion fiscale. Tout ce qui se fait dans l'informel ne contribue que, très peu ou pas du tout, aux recettes que le gouvernement est censé réaliser pour pouvoir faire face aux différents problèmes que lui posent notamment les citoyens congolais. Est-ce qu'il y a eu, oui ou non, de nouveaux obstacles? Oui, je n'ai pas raconté vraiment des difficultés. J'ai bien travaillé. Bon, j'ai connu un problème. Il y a une dame que j'avais déjà interviewée m'a posé la question de savoir pourquoi, jusqu'à là, on n'a rien proposé. Bien, mais vous savez vous-même que nous ne sommes pas une institution d'économie financière. Nous, nous avons été des concepteurs de ces projets mais nous n'avions pas les moyens pour pouvoir matérialiser ces projets. Heureusement que la CTB a compris l'intérêt et l'importance du projet et c'est grâce à son financement que nous sommes en train de concrétiser les dix projets.